bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez vous sur votre chaîne physiothérapie for pain l'idée de ces courtes capsules vidéo qui se nomme délivrez vous et bien ça va être de vous présenter un ensemble d'ouvrages majeurs sur le thème de la douleur alors on va essayer de rester compact de vous présenter vraiment dans les grandes lignes ces ouvrages et par contre d'en dégager quelques notions qui puissent vous être utile en pratique clinique pour ce premier rendez vous thomas osinski et moi même on a décidé de vous parler souffrance et douleur sont deux notions qui sont un petit peu difficile à appréhender qui sont parfois mélangés et pourtant qui font une grande différence en fait dans notre quotidien en tant que thérapeute donc le livre c'est souffrance et douleur autour de paul ricker alors en fait c'est une réédition du discours prononcé par paul ricker en 1992 à brest lors de du congrès de l'association française de psychiatrie c'est vraiment un texte qui est considéré comme fondateur par les psychologues et les psychiatres sur ce thème là de la souffrance et de la douleur le livre paraît assez sympathique en termes de format méfiez vous il manipule des notions qui sont assez complexe il vous faudra peut-être du temps pour le lire et par contre de la manière dont il a été conçu ça va grandement vous aider à comprendre et manipuler ces notions pourquoi parce que vous retrouvez le texte de paul ricker qui fait une vingtaine de pages d'un dans l'ouvrage et en fait il est commenté sur une sur les pages suivantes sur 80 à peu près 80 pages par des sociologues philosophes docteur en médecine professeur en éthique etc donc ça c'est plutôt sympathique ça va vous faciliter un petit peu la tâche si vous n'avez pas le temps de parcourir l'ouvrage on va essayer de vous dégager quelques points essentiels qui peuvent vous donner un coup de main dans votre pratique clinique tout de suite allons-y voilà donc pour paul ricker la différence entre souffrance et douleur elle peut être synthétisée sur trois axes premier axe c'est l'axe du sens ou de la signification qu'a le patient de sa ou ses douleurs axe très important puisque vous allez retrouver des gens qui sont porteurs de douleurs mais qui n'ont absolument pas de souffrance tout va très bien comme ça et il n'est pas question d'ailleurs d'essayer de se soigner d'essayer de forcément atténuer ses douleurs donc le sens qu'attribue le patient à sa douleur est fondamental pour le faire basculer dans la souffrance ou non et il n'est pas étonnant que sur le plan thérapeutique on retrouve un arsenal d'outils très très importants au premier rang duquel on trouve l'éducation au sens large c'est à dire l'apport d'informations pour essayer d'assister le patient de l'aider à changer le sens qu'il a de ses symptômes alors vous retrouvez on vous présentera des bouquins en médecine narrative avec et pas qu'en médecine narrative d'ailleurs avec des techniques comme la reformulation le recadrage les anglo-saxons ils parlent de reframing on vous en rappellera dans d'autres vidéos avec des bouquins qui sont spécifiquement consacrés au changement du sens deuxième axe pour Ricœur c'est l'axe agir pâtir alors ça c'est un axe qui va nous intéresser particulièrement puisque nous nous sommes physiothérapeutes et nous sommes très intéressés évidemment par les limitations fonctionnelles qu'ont les patients porteurs de douleurs et effectivement pour Ricœur cet axe il dit quoi ? il dit si ma douleur elle m'empêche de faire des actions qui vont dans le sens des choses qui sont importantes pour moi dans le sens de mes valeurs là aussi on vous présentera pas mal de bouquins sur les valeurs et bien la souffrance va forcément être au rendez-vous et augmenter et si par contre moi en tant que thérapeute j'aide le patient à refaire quelque chose qu'il ne faisait plus qu'il avait peur de faire et qui font partie de ses objectifs et bien il y a de grandes chances que la souffrance soit atténuée troisième axe axe aussi très intéressant axe je vais pas dire fourre-tout mais qui va vous emmener vers énormément d'outils thérapeutiques c'est l'axe du soi les anglo-saxons ils diraient le sense of self le soi et le rapport à autrui et là aussi très simplement l'arrivée d'une douleur elle va elle peut en tous les cas impacter c'est à dire elle peut impacter notre image corporelle notre narcissisme pourquoi pas appelons ça comme ça et elle va avoir un impact sur notre rapport aux autres et évidemment si la douleur fait par exemple que je suis exclu d'un de mes groupes social d'appartenance et bien il ya bonne il ya de bonnes chances que la souffrance soit au rendez-vous et là aussi on va avoir énormément de thérapeutiques qui vont cibler l'individu son rapport à lui-même on en reparlera dans de nos futurs vidéos et puis carrément la dimension sociale en fait c'est à dire ben voilà à quel groupe l'individu appartient et comment en fait quelle sont la nature des relations qu'il a depuis que la douleur est arrivée et est-ce qu'il est possible d'y faire quelque chose donc vous voyez qu'à travers un texte qui est théorique Ricœur il nous présente une grille d'analyse qui est simple et qui doit pouvoir nous aider à mieux comprendre ce que vit le patient il est devant moi il a des douleurs pourquoi pas des douleurs chroniques quelle est la signification qu'il a de ces douleurs est-ce que son image corporelle est impactée quelles sont les variations des rapports sociaux qu'il a depuis que la douleur est là comment ça se passe dans son quotidien et puis sur le plan fonctionnel par exemple qu'est-ce qu'il ne fait plus et en quoi ça le touche voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a été surtout utile alors n'hésitez pas à parcourir ce livre et pourquoi pas venez en discuter avec nous sur notre page facebook ou sur notre site internet sur lequel vous pourrez retrouver pas mal d'informations sur la douleur d'ici la prochaine vidéo et le prochain livre on vous souhaite une bonne lecture et on vous dit à bientôt bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501